Musique C'est une fierté pour nous jeunes pratiquois de participer à cette tournée d'installation des clubs de changement climatique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité à Fatigue c'est l'épidémie de dingue. Et avec un changement de comportement, avec une prise de conscience de la jeunesse, on peut lutter contre cette maladie-là et on pourra sensibiliser nos pères. Donc c'est une fierté de recevoir l'assist, c'est une fierté de recevoir l'appoint focal du club de changement climatique au niveau du Sénégal, ici à Fatigue, pour installer ce club-là. Donc ça va nous permettre de sensibiliser nos pères jeunes pour qu'ils puissent changer de comportement et impacter positivement sur la vie des faticons. Merci, que voulez-vous dire à la jeunesse de fatigue, particulièrement à la jeunesse du Sénégal ? Donc à la jeunesse de fatigue, je dirais que la fatigue du futur ne se fera pas sans elle. Parce que tout simplement, on est majoritaire au niveau de fatigue, on est plus de 56% les moins de 35 ans. Au niveau national aussi, c'est la même statistique. Donc cela veut dire tout simplement que si les jeunes se comportent d'une manière positive, si les jeunes sensibilisent, si les jeunes reboisent, si les jeunes essayent de faire des activités de salubrité, comme ce qui va se passer le week-end prochain à Fatigue, on va défier l'ensemble des problèmes qui se trouvent ici et on sera à la hauteur. Parce que tout simplement, les jeunes de fatigue sont dans les AEC, les jeunes de fatigue sont dans les associations et ça va permettre à ce club-là qui est installé d'aller vers les lycées, d'aller vers les collègues, d'aller vers les associations pour sensibiliser leurs jeunes, leur montrer que le problème des changements climatiques, ce n'est pas une affaire des leaders, ce n'est pas une affaire des gens responsables ou des personnes âgées. C'est notre avenir qui est en jeu. Et l'avenir du Sénégal, quand il est en jeu, il faut que la jeunesse se passe entendre. Et à travers ces clubs-là, on va faire tout pour que les jeunes puissent prendre la parole, être conscients. Quelqu'un disait que c'est dans l'esprit des adultes que naissent les guerres, c'est dans l'esprit des jeunes qu'il faudra combattre ça. Ce sont les adultes qui polluent l'atmosphère. Ce sera aux jeunes de faire tout pour que ce changement climatique-là soit transformé d'une manière positive à travers des actions sociales, à travers des actions concrètes sur le terrain pour que le Sénégal puisse émerger en jeu. Y a-t-il des contraintes que vous voudriez que l'État apporte des solutions ? Les contraintes, c'est juste par rapport à la sensibilisation. Pour se déplacer d'un lieu à un autre, il faudra le transport, il faudra la presse, il faudra la communication. Mais avec Action Solidaire, International, avec le Club 3C, on sait qu'ils vont apporter leur partition, ces deux entités-là. Maintenant, nous demandons aux collectivités locales, aux collectivités territoriales, à l'État d'essayer d'appuyer davantage les jeunes au niveau de la base pour que ces jeunes-là puissent être les ambassadeurs de leur père et passer le bon message. Et le bon message, c'est quoi ? C'est ne pas salir. Le bon message, c'est quoi ? C'est un changement de comportement pour un Sénégal meilleur. L'objectif de ce club, est-ce que vous pouvez revenir sur l'objectif de ce club ? Donc, l'objectif de ce club, c'est que les jeunes qui sont sensibilisés et qui sont au moyen de 13%, les jeunes qui sont impliqués et qui ne sont pas beaucoup, que ces jeunes-là puissent aller vers leur père et essayer de discuter avec eux pour leur prêcher la bonne parole. Et au niveau de fatigue, on a un objectif de mettre sur pied, au niveau de la commune, 5 clubs au niveau du département, 20 clubs d'ici la fin de l'année. Et avec l'appui, comme je l'ai dit, des points focales nationales, Mme Oulimata Gueye, qu'on remercie de passage, et l'ONG ASI, avec nos autorités locales, avec le maire, le préfet, nous allons y parvenir. Et je crois que le président va revenir sur cela, parce que tout simplement, officiellement, nos activités vont démarrer demain, avec l'assainissement que la mairie, les AEC et le préfet comptent organiser pour nettoyer toute fatigue, afin que cette maladie-là, de la dingue, puisse être un vieux souvenir. Merci beaucoup. La spécialité sur SintiV Sénégal. Politique, people, éducation, sport, culture, art. Pour plus de merveilles, abonnez-vous sur SintiV Sénégal. Regardez SintiV au Sénégal, le frère. SintiV Sénégal. SintiV Sénégal. SintiV Sénégal, meilleure télé. C'est la France qui vous le dit. Salaam alaikum, salaam alaikum, prof Sénégal. Ouro, tour Bania Sétak, SintiV. Mme Michel Perlot, de Moscou. Moi, je passe ma prime SintiV, non, mais Sétak SintiV. Bonjour, je suis Zedam. Cher téléspectateur. Moi, je vous conseille vraiment de regarder SintiV TV au Sénégal. SintiV.